Musique Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai choisi de remettre mon cosplay de Naruto dans son mode Kurama, vraiment Kurama enfin bon, son dernier mode qu'on l'a vu actuellement j'ai rajouté quelque chose de plus par rapport à la dernière fois j'ai vu qu'au niveau de sa marque, au niveau de sa prestance, du visage de Kurama comme je vous le disais, qui a été fait un peu en make-up sur le visage de Naruto ça a continué en lui faisant une corne, enfin deux cornes, sur les deux côtés du visage donc voilà j'ai mis un petit peu de noir sur ma perruque c'est du noir qui part très facilement donc j'arriverai bien à l'enlever voilà, pour donner un petit truc en plus par rapport à la dernière fois je trouve aussi que le make-up j'ai un peu plus réussi que la dernière fois mais voilà, je vais pas m'attarder dessus parce que c'est pas le sujet de cette vidéo et que j'ai pas mal de choses à vous dire avant de commencer le scan, je voulais aussi voir un point avec vous ce qui va se passer dans le manga de Boruto comme vous avez pu le voir, je suppose, parce que ça fait un petit moment maintenant que le scan est sorti, moi je le tourne seulement aujourd'hui parce que malheureusement il y avait des travaux chez moi, j'ai pas pu le tourner avant et je sais que c'est la vidéo clairement qui marche le mieux sur ma chaîne c'est quand je fais les scans de Boruto sur quelques briefs du scan mais pas plus que ça donc voilà, je vais en découvrir beaucoup avec vous et ce que je voulais surtout vous parler cette fois-ci c'est également de Kishimoto Kishimoto va prendre la suite de Boruto et ça peut peut-être en surprendre certains d'entre vous mais je ne suis pas du tout, du tout, du tout contente de ce changement de scénario et je vais vous expliquer pourquoi juste avant de commencer cette petite vidéo si jamais ça vous intéresse pas, je vous mets où prendre, où je commence le scan donc pourquoi je ne suis pas du tout satisfaite que Kishimoto prenne la suite de Boruto je sais, ça va en décevoir beaucoup d'entre vous mais voilà, à chaque fois que je fais une review ou que je vous parle quelque chose que ce soit dans Boruto ou dans One Piece j'aime bien vous dire vraiment ce que je pense et là clairement je ne suis pas du tout satisfaite de ce changement pourquoi ? alors, Boruto depuis le début je ne pars pas du film parce que bien sûr je n'enlève rien au film de Boruto qui a été fait par Kishimoto et là l'autre scénariste qui est Ukyo Kodachi qui n'avait rien à voir avec le film peut-être en tant qu'assistant mais enfin voilà il n'a pas fait le scénario du film que depuis Boruto, c'est Ukyo Kodachi qui l'a fait et là clairement il laisse la place à Kishimoto parce que Kishimoto sûrement voulait prendre la suite de Boruto alors je me demande pourquoi il se retire en fait je trouve ça bête de qu'il se retire parce que c'est lui qui a fait depuis le tout début de Boruto vous allez me dire Naruto, Naruto Shippuden enfin c'est Kishimoto là c'est Boruto, c'est la suite de Naruto et Naruto Shippuden c'est normal qu'ils prennent la suite personnellement je ne suis pas convaincue pourquoi ? parce que je trouve que Naruto Shippuden du moins c'est fini vraiment dans la merde la plus totale clairement je n'ai pas du tout aimé l'arrivée des ototsuki dans Naruto je trouvais que dans Boruto ils ont trouvé enfin le scénario je suppose que ce n'était pas Kishimoto je suppose que c'était celui c'était donc Yukio Kodashi qui avait fait tout je trouvais qu'il avait vraiment très très bien rattrapé l'histoire des ototsuki dans Boruto ça leur donnait vraiment une importance ça donnait de la suite enfin bref pour moi ça rattrapait vraiment tout ce qui s'était passé avec les ototsuki dans Naruto et Naruto Shippuden ce que je n'ai pas aimé que Kishimoto a fait je n'avais pas aimé également le combat Naruto Shippuden je trouvais qu'il n'avait plus lieu d'être après la grande guerre vu qu'il s'était plus ou moins réconcilié pendant la grande guerre enfin bref je ne suis pas là pour déblatérer sur la fin de Naruto Shippuden mais voilà je n'avais pas aimé la fin de Naruto Shippuden bien sûr ça ne change rien au fait que Kishimoto ait créé les personnages de Boruto de Mitsuki, de Sarada enfin tous les genins importants que l'on connait dans la nouvelle génération mais voilà le prologue tout ça ça a été fait par Yukio Kodashi et là hop on l'oublie et puis on met Kishimoto à la place alors que Kishimoto n'a rien fait dans Boruto en tout cas dans la série de Boruto depuis le commencement sachant que Kishimoto lui avait fait une série sur Samurai 8 manga qui visiblement n'a pas tellement marché moi j'avais suivi le début c'est vrai j'ai décroché assez vite l'univers ne me plaisait pas du tout et en fait il n'a pas réussi à faire un truc super connu ou du moins un petit peu connu comme Naruto du coup il revient sur Naruto et c'est vrai que je n'ai pas du tout apprécié ce genre de truc en fait il n'arrive pas à faire un autre manga populaire donc qui revient sur son premier manga qu'il a lâché enfin voilà moi c'est comme ça que je l'ai vécu après bien sûr si vous êtes content du retour de Kishimoto tant mieux pour vous moi personnellement c'est pas du tout mon cas après j'ai entendu plein de fans qui disaient alors ça je ne vise personne en particulier mais c'est vrai que sur les réseaux sociaux tout ça j'ai entendu dire oh Kishimoto il reprend Boruto bah je vais me mettre à Boruto du coup non mais sérieux enfin je veux dire il y a eu toute une histoire avant Boruto et là juste parce que c'est Kishimoto tu vas te remettre à Boruto et tu vas pas regarder le début en gros parce que si tu regardes le début en fait c'est pas Kishimoto qui a bossé dessus enfin voilà c'est genre de trucs qui m'énervent comme j'ai vu des trucs genre Inata va récupérer ses cheveux longs parce que Kishimoto il revient non mais il revient sur le scénario mais il revient pas sur le design des personnages c'est pas lui qui fait les dessins déjà d'ailleurs dans Samurai 8 il ne faisait plus les dessins il faisait que le scénario donc là ça m'étonnerait que le design des personnages change et puis ils ont mis Inata au début de Boruto avec les cheveux courts je ne vois pas pourquoi en cours de route pof elle a les cheveux qui vont être super longs tout d'un coup enfin les fans franchement ils sont il y a des fans vraiment bizarres moi ma façon de penser c'est que le design d'un personnage ne va pas changer comme ça et en plus Kishimoto n'est pas au dessin et de base même au début de l'oeuvre de Boruto Kishimoto était superviseur on ne sait pas trop tout ce qu'est-ce qu'il a fait peut-être qu'il a fait plus de choses que je ne le pense mais voilà en tout cas c'est pas pour ça que les designs des personnages vont changer parce que c'est pas lui le dessinateur de Boruto en tout cas puisque là il prend le scénario il prend le scénario il va bien falloir que je m'y fasse mais il ne prend pas les dessins en tout cas j'ai pas entendu dire qu'il allait prendre les dessins et dans les petites brefs du scan que j'ai vu j'ai pas vu que les dessins allaient changer donc non là c'est toujours Mikio Ikemoto qui fait les dessins il y a juste Yukio Kodachi finalement celui qui fait le scénariste qui est parti et moi personnellement je trouve que c'est vraiment dommage de faire une oeuvre enfin de commencer une oeuvre parce que quand même Naruto c'est quelque chose Boruto c'est autre chose malgré que c'est la suite c'est quand même autre chose et c'était commencé par quelqu'un et là en cours de route changer la personne qui fait le scénario vous l'aurez compris moi ça ne me plaît pas du tout après je ne dis pas que Kishimoto va faire de la merde loin de là c'est simplement le fait que ça change en cours de route c'est vrai que ça ne me plaît pas du tout et vraiment pas du tout j'aurais préféré que Kishimoto fasse du début à la fin que ce soit Naruto Naruto Shipponen et Boruto alors pourquoi il l'a lâché en cours de route dites moi si vous avez les réponses si je ne les ai pas dites moi si j'ai loupé quelque chose mais voilà le fait que Kishimoto revienne vous l'aurez compris moi je ne suis pas du tout fan de ce choix là et aussi j'espère que Kishimoto ne revient pas parce que là on était dans le genre Naruto allait mourir enfin c'est genre son dernier mode qu'il active peut-être qu'il doit mourir en activant ce mode là j'espère aussi qu'il ne revient pas dans Boruto pour éviter que Naruto meure parce que là clairement je ne supporterais pas alors je ne sais pas du coup on ne saura jamais ce que Kishimoto a voulu faire est-ce qu'il avait voulu vraiment tuer Naruto ou pas ou voulu le sauver vu que là c'est quelqu'un d'autre qui prend le scénario enfin quelqu'un d'autre c'est l'auteur original qui prend le scénario et ben on ne saura pas ce que Kishimoto aura voulu faire du début à la fin puisqu'on le coupe dans son élan voilà j'ai dit tout ce que j'avais à dire j'ai vidé mon sac pendant 8 minutes j'ai vidé mon sac sur tout ce que j'avais à vous dire mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a énormément déçu et je voulais à tout prix en parler avec vous alors si vous avez des mots à me dire cru ou pas dites-moi dans les commentaires en restant poli bien sûr je vous donne simplement mon avis je ne dis pas que c'est nul juste que je suis très déçu de ce changement en cours de route j'aurais préféré que ce soit tout l'un ou rien du tout en fait qui suivent Naruto Naruto Shippuden bon c'est son oeuvre et qui suivent Boruto depuis le début mais là non en cours de route on change ça j'avoue que j'ai du mal à l'accepter mais bref maintenant on va pouvoir passer au scan du coup le scan ah oui j'ai fait mon cosplay à peu près mais vu que j'ai pas de lentilles rouges j'ai pas pu mettre les lentilles rouges parce que là on voit enfin la page couleur avec Naruto et ce mode là justement et il a les yeux rouges donc ça je me demandais d'ailleurs à l'épisode précédent s'il allait avoir les yeux rouges donc comme Kurama ou s'il allait garder ses yeux bleus donc il a les yeux rouges et d'ailleurs ce que j'avais pas réussi à analyser la dernière fois et que là on voit clairement avec les couleurs du scan c'est tout simplement que en fait sa version donc ça transforme son visage un petit peu à peu près comme je l'ai fait avec les yeux rouges et également en fait sa cape se transforme en queue de Kurama donc elle devient orange et il y a les 9 queues sur la cape et c'est plutôt très sympa c'est pas une version aura comme j'aime pas comme j'en avais déjà parlé c'est vraiment une version aura mais peut-être un petit peu mais sur la cape donc sur la cape ça me dérange pas puisque ses habits lui-même il reste tel qu'il est donc ça, ça me plaît beaucoup franchement cette apparence j'aime énormément d'ailleurs ça me fait un peu penser à Boruto au niveau des marques sur son visage bien sûr là c'est mode Kurama mais au niveau du Kama ça me fait un peu penser à Boruto et c'est vrai que j'aime énormément en tout cas le design et ça je pense visiblement qu'on le doit à Mikio Ikimoto malgré qu'il a été tant critiqué pour ses dessins et ben là franchement je trouve qu'il fait de belles choses quand il fait évoluer les personnages dans un autre mode et ça je tiens vraiment à le préciser bon je vais commencer parce que sinon ça va durer vraiment très très longtemps l'affrontement violent montre d'un cran Naruto fait un choix décisif et passe à un nouveau mode il porte sur ses épaules la lueur de Konoha chapitre 52 mode baryon donc je suppose que c'est le mode de Naruto malgré que je vois pas trop même en français en fait ce que ça veut dire comme mode baryon j'ai jamais entendu ça et donc là il y a clairement marqué justement superviseur et oeuvre originale Masashi Kishimoto mais il n'y a pas marqué d'ailleurs c'est bizarre parce que là il y a marqué oeuvre originale et vous allez dire que j'en rajoute une couche mais oeuvre originale et supervision pourquoi ils mettent pas tout simplement hauteur maintenant que Kyokodachi est parti je comprends pas trop enfin bref par contre il n'est plus il apparaît plus sur la couverture donc je pense vraiment qu'il est parti soit de son blague ou soit pour laisser justement Kishimoto qui voulait revenir dans Boruto prend le violon affrontement Naruto Naruto entre dans un nouveau mode avec Kurama quelle est donc cette puissance inconnue et donc là on y retrouve Naruto justement avec son nouveau mode face à Ishiki Ishiki qui est toujours debout et qui est juste tellement fort on l'a vu il a explosé Naruto et Sasuke Boruto il a pas les mêmes pouvoirs que Naruto et Sasuke en tout cas pas pour l'instant et franchement il leur donne vraiment du fil à retordre puisqu'il est toujours là il est toujours debout et il est pas blessé enfin il a pas de blessure sur lui apparente en tout cas il avait encore un coup secret qu'il n'avait pas dévoilé pourquoi l'a-t-il utilisé avant quel shaka monstrueux il ne m'a jamais parlé de cette technique quelle est-elle et Sasuke qui se demande qu'est-ce qui se passe puisque justement cette technique il ne l'avait même pas parlé à Sasuke et c'est normal puisque Naruto n'en était même pas au courant on l'a vu à l'épisode précédent c'était vraiment une version que Kurama lui a souhaité utiliser parce que si perdu pour perdu il fallait faire une dernière chose pour pouvoir essayer de s'en sortir et bien il fallait tenter le tout pour le tout et c'est pour ça que Kurama l'avait transformé comme ça donc c'est normal que Sasuke n'était pas au courant on voit Boruto également qui n'est pas inconscient il est blessé mais il n'est pas inconscient il regarde son père dans l'idée ça se rapproche de la fusion nucléaire ça ressemble au principe de la création d'énergie du soleil la fusion nucléaire c'est quoi ce truc la théorie n'a pas d'importance mais pour résumer à partir de mon chakra et du tien on crée une nouvelle énergie totalement différente cela revient à ça quand je t'écoute ça a l'air simple est-ce différent du mode Kurama ou du mode Hermite Rikudo ? oui ça n'a rien à voir c'est fondamentalement différent jusqu'à présent les modes précédents consistaient à utiliser tel quel un chakra récupéré d'ailleurs oui c'est vrai parce que le mode Kurama il utilisait le chakra de Kurama et le mode Rikudo le chakra de Rikudo que là vraiment il semble avoir je suppose une fusion de leurs deux énergies donc du chakra de Naruto et du chakra de Kurama sachant que bon vu que Kurama est à l'intérieur de Naruto c'est un peu le même chakra quoi en quelque sorte qui se partage cette fois ça n'a rien à voir cette énergie est fabriquée en consommant comme matière première mon chakra est le tien jusqu'à ce que nos vies s'épuisent voilà c'est exactement ce que je voulais vous dire écoute moi bien ne fais pas de mouvements inutiles évacue également toute pensée superflue c'est l'astuce pour continuer à actionner le plus longtemps possible le mode Baryon ok bon il s'appelle comme ça le mode Baryon c'est vrai que les autres modes s'appelaient les modes Kurama donc ils n'allaient pas l'appeler le mode Kurama mais j'aurais préféré qu'ils appellent le mode Narukura voilà j'aurais pu avoir un mode un nom comme ça enfin bref ça c'est futile on s'en fout Naruto qui avance avec donc sa cape qui s'est transformée bon j'ai pas j'ai pas tout le cosplay en entier donc forcément sa cape qui s'est transformée avec les queues de Kurama et qui avance d'une classe franchement j'adore ce mode parce que Naruto il est vraiment dans la classe pure et simple l'autre mode que j'avais juste adoré de Naruto c'est le mode sage donc quand il est contre pain quoi quand il l'active pour la première fois et là ce mode là c'est vrai que je retrouve cet effet là vraiment très très classe dans Naruto qui me fait bien plaisir et Sasuke Boruto qui regarde ça ne me plaît pas quel est ce regard Shiki qui avance Naruto qui semble ouuuuh ouuuuh j'adore j'ai trop hâte de voir ça en scan donc Ishiki qui avance comme je vous le disais et Naruto qui esquive on lui donne un coup vers le bas pour pouvoir le faire passer en dessous en fait lui donner un coup dans son cou donc ça le rétame au sol un petit peu après c'est pas le gros coup énorme non plus Sasuke qui est vraiment très étonné Naruto qui a une une classe magnifique Ishiki qui repart à la charge pour justement se retrouver face à Naruto donc qui esquive assez facilement visiblement qui esquive son coup de pied son coup de poing donc avant qu'il n'arrivait pas à esquiver d'ailleurs tu te faufiles comme un rat donc je pense qu'il a une rapidité assez déconcertante pour Ishiki en tout cas de ce qu'il a pu lui montrer jusqu'à présent également Naruto donc qui lui fout un grand coup de poing cette fois-ci on voit même le visage de Ishiki qui se déforme sous la puissance de Naruto Naruto avec vraiment une classe que j'aime énormément même si je me répète c'est pas grave franchement il est vraiment très très classe j'aime beaucoup j'ai vraiment très hâte de voir ce mode en anime c'est incroyable ils sont de force égale non il se il le surpasse Boruto toujours et Sasuke qui regarde on a aussi Ishiki avec sa pupille là je sais pas il me semble pas qu'on avait un nom à cette pupille bref il fait donc encore ces carrés noirs qu'il met face à Naruto pour l'empêcher de bouger mais il y a justement sa cape plus ou moins les queues de Kurama qui viennent intercepter les cubes avant qu'il ne les touche également Boruto qui avec le choc de tout ça se fait se fait valinguer Sasuke va chercher Boruto pour éviter qu'il se prenne un mur ou quoi que ce soit Naruto qui repart à la chasse qui lui jette justement le cube qu'il vient d'interrompre sa descente Naruto qui saute Ishiki qui essaye de faire des coups mais qui n'y arrive pas Boruto et Sasuke qui viennent de se mettre en sécurité plus ou moins parce qu'ils sont toujours sur le champ de bataille Naruto qui attend que Ishiki revienne j'ai pas l'impression qu'il fonce mais en tout cas Ishiki lui fonce sur Naruto qui sont plus ou moins de force égale en tout cas dans le dessin ils se font point contre point Naruto qui fait un coup dans le ventre à Ishiki qui semble atteindre sa cible également un coup de pied donc Ishiki là commence vraiment en tout cas à se faire prendre des coups par Naruto enfin en tout cas les coups commencent à pouvoir flotter sur Ishiki Ishiki qui utilise j'ai l'impression une espèce de bâton qu'il a dû rapetisser encore Naruto qui le bloque avec sa main très bien d'ailleurs oui voilà c'était des espèces de bâtons de chakra qu'il arrive à les prendre et ensuite il les enlève de sa main avec une classe vraiment magnifique magistrale j'adore il est parvenu à arrêter ses pieux ultra rapides c'est stupéfiant alors que j'ai déjà du mal à les percevoir avec mon Sharingan c'est impossible comment a-t-il augmenté sa puissance de façon si fulgurante je pense que la seule façon en fait que Naruto puisse perdre ce combat parce que là il a l'air vraiment d'être super méga fort avec ce mode là je pense que la seule façon c'est dans le temps puisque plus le temps va arriver plus le chakra de Kurama et de Naruto va s'épuiser et donc théoriquement va mourir donc voilà en fait là au début du combat je pense qu'il va avoir l'avantage mais si le combat s'éternise peut-être qu'après il risque d'être en difficulté puisque le chakra va lui faire défaut cette fois-ci on retourne du côté de Kawaki Kawaki qui est posé qui ne peut rien faire cette prothèse fonctionne avec le chakra n'est-ce pas c'est difficile de trouver une prothèse adaptée tu as eu de la chance à l'origine elle a été conçue pour l'usage exclusif du 7ème Okage elle ne fonctionne qu'avec son chakra comment ? il y a Amado qui ne savait pas d'ailleurs pour la prothèse de Kawaki donc on a Katasuke qui vient expliquer qu'en gros si Naruto perd et bah il n'y aura plus de chakra et donc le bras de Kawaki ne pourra plus fonctionner parce que là je crois qu'il oui il fonctionne toujours en ce moment le 7ème partage une partie de son chakra avec Kawaki afin que la prothèse puisse bouger il lui envoie constamment du chakra je suis surpris il est profondément bon monsieur Amado est-ce que vous êtes capable de guérir le bras droit de Kawaki ? bien sûr que je le peux dès que la solution s'améliorera je commencerai par m'occuper de ça de plus c'est bientôt le moment de la révision complète et oui puisque c'était justement le scientifique de Kara a forcément qu'il avait une solution pour que le bras de Kawaki soit réparé et éviter qu'il ait une prothèse et donc là justement il y a le bras de Kawaki enfin la prothèse qui s'intille donc peut-être qu'elle va se désactiver suite au fait que le mode a été activé avec Naruto je suppose quoi ? qu'est-ce qui se passe ? le chakra du 7ème il est en train de s'affaiblir voilà donc ça doit puiser énormément dans le dans le corps dans le chakra voilà donc là on retourne justement du côté des Naruto Naruto qui est totalement qui s'accroupit tout d'un coup donc je suppose que sa puissance est aspirée d'une force considérable donc il va pas vouloir tenir très longtemps et franchement s'il tient vraiment pas longtemps comme ça enfin d'accord il a réussi à donner des coups de poing à Ishiki mais il est juste presque à sa puissance enfin il faudrait qu'il soit encore plus puissant pour pouvoir le battre parce que là il est juste juste égalité quoi en gros que se passe-t-il son chakra s'est subitement affaibli papa non mon corps tout entier me fait mal zut c'est fichu je sens que je m'évanouis Boruto qui s'évanouit donc sur le poids de la douleur Boruto n'a pas l'habitude d'ailleurs de se faire prendre comme ça de s'avoir fait battre aussi aussi violemment donc forcément donc Boruto il va pas je suis dégoûtée franchement je suis dégoûtée parce que si vraiment Naruto devait mourir que Boruto ne voit même pas ce passage là je serais vraiment dégoûtée donc voilà Naruto qui lui suffoque ben il suffoque pas mais voilà son chakra commence à diminuer la consommation de chakra est plus importante que je me l'étais imaginée il ne doit plus me rester beaucoup de temps je comprends l'augmentation fulgurante de ta puissance c'est en réalité une énorme pari lancé au péril de ta vie c'est dommage mais je crois que tu as perdu le pari Naruto Uzumaki Naruto Sasuke je veux pas dire mais il a sauvé Boruto ok merci Sasuke j'adore Boruto donc je vais pas dire le contraire mais Sasuke pourrait quand même essayer de l'aider je ne sais pas moi euh ah Ishiki qui saigne tout d'un coup alors qu'il a pas reçu de coup hein qu'est-ce qui m'arrive qu'est-ce qui s'est passé le crash du sang c'est impossible je n'ai pourtant reçu aucun coup fatal ok gay espèce de vorian que m'as-tu fait hey lequel de nous va mourir le premier c'est à partir de maintenant que commence le véritable pari euh l'épisode prochain il va s'appeler le pari euh bref euh on a donc Ishiki qui réactive encore une fois sa pupille un peu bizarre qu'on avait jamais vu avant Boruto euh qui fait des espèces de ah non c'est peut-être Sasuke ça on dirait des flammes noires c'est incroyable non ce serait et donc Naruto qui là ne perd plus de temps fonce sur Ishiki cette force est très puissante nul doute qu'elle surpassera la force de l'adversaire toutefois tu ne parviendras pas à le vaincre c'est parce que le prix à payer est trop important on mourrait avant lui quoi ne me dis pas une chose pareille pas de manique en temps normal ce serait le cas mais cette fois la situation est différente c'est sûrement pour ça que j'ai choisi ce moyen qu'est-ce que tu entends par là cette force amenuise notre vie écoute bien c'est ce désavantage qui est essentiel tous les chakras sont liés cette force qui naît aux amenuisants nos vies va également amenuiser la vie de ce qu'elle touche pas mal pas mal j'aime beaucoup l'idée très très sympa ça fait plaisir de savoir ça c'est vraiment une technique très très puissante vraiment un mode extrêmement classe et en plus très très sympa puisque visiblement c'est un peu comme une contamination si elle touche la personne qu'elle touche elle contamine donc vraiment franchement un mode malgré que c'est un mode irréversible visiblement c'est un très 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 joli mode c'est censé oh non ça ne fait plus aucun doute ma durée de vie est en train de se raccourcir à vue d'oeil il devrait me rester au minimum 20 heures à vivre et d'ailleurs je crois qu'il lui restait 3 jours donc il a quand même diminué sa vie enfin son son temps de vie dans ce corps là en tout cas de 20 heures mais maintenant je constate qu'il me reste moins de 30 minutes ah non il devait lui rester 20 heures je crois que d'ailleurs ok donc à partir du moment où Jigen s'est transformé de toute son être en Ichiki je crois qu'il lui restait 3 jours et donc là depuis que tout ce temps s'est écoulé au niveau du combat tout ça il lui restait plus que 20 heures et maintenant il doit lui rester 30 minutes oui c'est vrai que là 30 minutes je suppose que Naruto et peut-être Sasuke pourraient faire quelque chose pour éviter pour qu'il puisse mourir et pas que Kawaki d'ailleurs reprenne le Kama et que patati patata ça pourrait se réitérer dans quelques années écoute-moi bien ne cherche pas à le vaincre tu dois juste continuer à l'attaquer avec précision tel un boxeur qui cherche la victoire au point avant que nos vies s'éteignent tu dois épuiser totalement sa durée de vie et donc Naruto qui fonce comme je vous le disais qui arrive à lui sonner un coup de tête d'ailleurs à Meishiki également puisque là ils se battent vraiment en gros pour le premier qui va mourir quoi enfin le premier qui va réussir à tuer l'autre avant qu'il ne se tue lui-même donc voilà coup de poing pareil Naruto qui esquive mais ensuite qui se prend un coup pareil là Naruto qui l'attaque je suppose qu'il va se reprendre un coup juste après oui voilà à peu près ensuite Naruto qui prend quand même le dessus qui arrive à se retrouver au dessus d'Ishiki qui lui fout un coup de poing l'enflure c'est d'attaque ce n'est pas leur puissance qui pose problème Suke qui est toujours auprès de Boruto enfin je veux dire pourquoi il n'aide pas Naruto là merde le chakra de Naruto diminue de plus en plus il ne va tout de même pas bien sûr par contre il sent son chakra mais qu'est-ce que tu fous alors vas-y va l'aider Boruto qui lui est totalement dans les vapes toujours Ishiki qui le prend Naruto par le coup juste là dégage créature inférieure et là on a même les crocs de Naruto on dirait les crocs de Kurama un petit peu pas énormément mais un petit peu quand même il a encore diminué par rapport à tout à l'heure il me reste moins de 10 minutes à vivre c'est très mauvais je dois vite retrouver Kawaki ah oui dans l'espèce de flamme noire que je vous parlais tout à l'heure en fait apparemment c'est sa durée de vie donc je sais pas peut-être sa cape qui s'en va au fur et à mesure qu'il a plus de temps je ne sais pas c'est très mauvais je dois vite retrouver Kawaki je dois préparer un nouveau réceptacle c'est déjà trop tard bien fait pour toi et donc Naruto qui est content de lui mais Ishiki qui est en train vraiment de le serrer là de toutes ses forces la ferme un secte insignifiant chakra mais c'est oh non mais non il va se servir de l'espèce de chakra que Naruto a donné à Kawaki pour essayer de repérer Kawaki et le faire venir avec son espèce de tourbillon d'espace temporel non finalement c'est quand même moi Ishiki Ototsuki qui vais gagner et certainement pas des créatures inférieures telles que vous donc là on retourne justement du côté de Kawaki qu'est-ce qui se passe Kawaki Naruto va bien comment veux-tu que je le sache tais-toi fiche-moi la paix mais c'est vrai que Shikamaru a jamais été très sympa avec Kawaki donc le fait que Kawaki lui parle comme ça à Shikamaru bah j'aime bien voilà une petite parole de Kawaki qui fait plaisir et ensuite le bras de Kawaki semble réagir et justement on a un putain de tourbillon d'espace temps donc Kawaki va être aspiré à cause du chakra que Naruto a transpi dans la prothèse de Kawaki pour pouvoir aller avec eux et donc si ça se trouve Ishiki va pouvoir s'en sortir et Naruto va être laissé pour mort là puisqu'il a utilisé la technique de la dernière chance euh non non vas-y non 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 comment et donc bien sûr Kawaki qui se retrouve à être propulsé dans la dimension avec Ishiki Naruto Sasuke et Boruto Naruto qui est toujours pris à la gorge par Ishiki quoi que s'est-il passé je comprends son pitoyable bras droit pouvait bouger grâce à ton chakra Okage je te remercie grâce à ce lien bienveillant j'ai récupéré à détecter Kawaki et elle a l'amené jusqu'à moi au dernier moment si le Kama est gravé à nouveau c'est la défaite assurée alors que le coup fatal s'apprête à être porté un changement survient chez Boruto comment c'est impossible ce n'est pas bon du tout et donc là on a Sasuke qui voit tout ça mais on a surtout surtout le héros de ce manga le héros de ce manga c'est Boruto et Boruto qui se réveille avec le Byakugan donc clairement je suppose que Boruto est en train de se transformer comme il avait déjà fait une fois en Otosuki pas totalement Momoshiki mais qu'il est en train donc que Momoshiki est en train de prendre possession du corps de Boruto parce que je ne pense pas que c'est le Jougan à moins que je me trompe on verra au prochain épisode s'il a la corne et tout comme on l'avait vu une fois mais là on a Boruto qui se réveille putain qui va j'espère sauver Naruto en lui donnant moi j'avais imaginé un truc je me suis dit pourquoi pas on n'a pas vu toutes les capacités du Kama pourquoi pas Boruto qui lui dispose toujours de son Kama du coup et des pouvoirs qu'on ne connait pas tout c'est sûr pourquoi ne disposerait-il pas de quelque chose justement pour donner des soins à Naruto ou lui rendre du chakra lui donner du chakra de Momoshiki ou de Boruto je ne sais pas mais quelque chose pour soigner Naruto pour lui donner encore du temps et pour éviter donc que Ishiki puisse donner le Kama à Kawaki enfin là là du coup Naruto ne pouvant pas bouger je sais pas ce qu'il fait mais il ne fait rien durant cet épisode n'a rien fait Boruto qui va se réveiller donc si je le pense en mode Otozuki c'est le seul qui va pouvoir protéger Kawaki enfin encore si Momoshiki veut bien aider parce que l'autre fois il avait aidé Boruto mais on ne sait pas trop pourquoi il avait aidé Boruto d'ailleurs à sauver Naruto quand il s'était fait capturer par Boruto donc là vraiment tout va reposer sur Boruto qui sera bien sûr mon cosplay pour le mois prochain pour faire la review du scan parce que j'adore ce gosse et j'ai vraiment vraiment hâte d'être à la semaine prochaine et franchement le nouveau mode de Naruto c'est pas pour me décevoir franchement il était juste excellent j'ai adoré alors voilà pour l'instant je ne change pas grand chose parce que Kishimoto ait pris le scénario en tout cas c'est très très bien après je vous ai dit vraiment au tout début de la vidéo ce que je pensais du fait que Kishimoto revienne et prenne le scénario je ne dis pas que c'est un mal mais je trouve juste que pour moi celui qui a commencé Boruto aurait dû finir Boruto tout simplement voilà c'est ça qui m'a déçu énormément du coup voilà franchement j'ai très hâte comme d'habitude d'ailleurs dans les scans de Boruto depuis bien une quinzaine de scans maintenant j'ai très hâte d'être au mois prochain pour avoir la suite avec Boruto qui sera vraiment le centre je pense du prochain scan de Boruto donc voilà c'est ainsi que je vais conclure cette petite vidéo en tout cas j'espère qu'elle vous aura plu si elle vous a plu n'hésitez pas à liker à commenter à partager et à vous abonner ça me ferait vraiment très très plaisir je vous souhaite une excellente fin de journée portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine date de barrio à la prochaine à la prochaine Sous-titrage ST' 501